Harcèlement, séquestration, viol, sodomie et torture, nombreuses sont six femmes et jeunes filles qui en sont victimes au quotidien, aussi bien dans les foyers que dans la rue. Il est temps de briser la classe. Si quelqu'un, d'après ce qui est dit, pour chasse comme ça les gens depuis une vingtaine d'années et que personne n'a agi, c'est normal qu'on se dise que nous sommes dans une société non sécurisée. Que la justice se saisisse de l'affaire et que la pression monte pour que les prédateurs sexuels, s'il y en a, qu'ils sachent que désormais ils vont être pourchassés et que leurs victimes ne vont plus être faciles à appâter. Si le mutisme des victimes et des témoins et la complaisance de certaines autorités judiciaires sont souvent dénoncées par ces femmes, membres de la société civile et défenseurs des droits des femmes, l'affaire RVB, qui cristallise les attentions sur les réseaux sociaux, est une occasion toute trouvée pour mesurer l'ampleur du mal. Cet homme viole aussi bien des femmes que des hommes à Douala et à Yaoundé. Et au lieu d'être placé devant un peloton d'exécution, on voit plutôt des éléments de la garde présidentielle lui rendre les honneurs. C'est comment ? Cette interrogation est de l'activiste et militante Nathalie Yombe sur son compte 8 heures. La coach de vie et de développement personnel, Lady Sonia, se dit choquée par les témoignages des victimes présumées. Les témoignages révèlent des blessures qui ne sauraient être ignorées. Nous prions les autorités camerounaises de ne lésigner sur aucun effort, enfin que soient mis hors d'état de nuire les auteurs de ces abominations. Je suis choquée par la silence de l'état concernant ce problème qui est en train de détruire la vie de centaines de jeunes filles comme Gaston qui a été molesté, kidnappé, maltraité par cet individu. On doit obliger notre état à enlever cette pédatexe sexuelle de nos heureux. L'heure est donc à la mobilisation des femmes et à la dénonciation des atrocités dont certaines auraient été victimes. En rappel, au Cameroun, le viol, pour ne citer que ce crime, est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité.